La tendance est pour le moment à l'équilibre ce matin à Wall Street, moins 0,06% pour le Dow Jones, moins 0,08% pour le S&P 500, plus 0,14% pour le Nasdaq. Un équilibre assez surprenant car ce matin a été dévoilé le PIB, le produit intérieur brut américain pour le quatrième et dernier trimestre 2012. Un PIB négatif, moins 0,1%, une première depuis le deuxième trimestre 2009. Alors cette baisse, certains l'expliquent par la chute des dépenses militaires, 22% en moins du jamais vu depuis près de 40 ans. D'autres évoquent les discussions budgétaires qui traînent en longueur du côté de Washington. Mais plus ou moins tout le monde ici est d'accord, estime qu'il ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi ? Car d'un point de vue annuel, d'un point de vue global, le PIB américain est en hausse en 2012, plus 2,2%, c'est mieux qu'en 2011. Et puis surtout car les autres statistiques américaines sont-elles excellentes ? La consommation des ménages est passée de 2,1% à 2,2%. Le nombre d'emplois créés dans le secteur privé est lui aussi supérieur aux prévisions avec 192 000 nouveaux postes créés pour le mois de janvier. Donc non, les marchés réagissent pour le moment peu à la chute trimestrielle du PIB. Aujourd'hui, ils seront focalisés sur deux données importantes. La première concerne le nouveau taux d'intérêt de la Fed. Ils devraient sortir cet après-midi après 14h, heure new-yorkaise. Et ils seront aussi concentrés sur le résultat trimestriel de Facebook. Un résultat apparaître juste après la clôture ici à Wall Street.